Et les petits loups et curling, je vous retrouve aujourd'hui pour un commentaire pour Odin en mode héroïque. Alors pourquoi commentaire ? Simplement parce que je vous ai sorti un aperçu slash guide de Odin en mode héroïque et normal qui était basé sur ce qu'on avait vu pendant les PTR et du coup, une fois que le boss est tombé de notre côté, je peux revenir et vous refaire un petit commentaire pour essayer de vous donner quelque chose de complémentaire par rapport aux informations que je vous avais données sur l'aperçu, corriger certaines erreurs, vous montrer un petit peu comment nous on a fait. C'est Odin, je pense que c'est un boss qui est quand même vachement surprenant, personne ne s'y attendait. Il est, en termes de chiffres, vraiment très très brutal, c'est un truc de fou, ça fait hyper mal et il n'est pas aussi dur qu'Elia, ça c'est clair. Mais Garm à côté, c'est une gentille blague et du coup, même si vous avez le stuff, même si vous êtes une bonne guilde et ce que vous voulez, Odin, ce n'est pas un boss sur lequel on passe comme ça et puis voilà, c'est trois phases qui sont très différentes, qui sont très particulières, donc il y a un apprentissage qui prend un petit peu de temps. Mais donc bref, phase 1. Alors sur la phase 1, il n'y a pas énormément de différence, le seul truc sur lequel on a essayé de vraiment faire attention, nous de notre côté, vous allez voir ça tout à l'heure, c'est que les coups de bouclier d'Irja, en fait, on a essayé de tous les diriger systématiquement au même endroit. Vous voyez l'icône verte au centre de la pièce et ce qu'on a essayé de faire, c'est que tous les coups de bouclier, là vous voyez qu'il va se déplacer, sont à être dirigés sur la zone verte strictement et tous les joueurs essayent de le prendre, c'est une ligne, ce qui veut dire que la ligne, elle traverse Imdal qui est de l'autre côté et du coup potentiellement tout le monde peut se le prendre, vous n'avez pas besoin d'être paqués sur le même point, vous avez juste besoin d'être sur une ligne entre Irja et Imdal. Et ça du coup, ça nous a énormément aidé, puisqu'il y a eu quand même de temps en temps quelques fois où les gens se faisaient tuer parce qu'on était mal placés au coup de bouclier, etc. Le seul danger, c'est qu'il faut bien que les gens se disent quand les ZAD arrivent et qu'on est en train de DPS les ZAD, il va y avoir un coup de bouclier, donc il ne faut pas que les gens se barrent dans tous les sens et qu'ils oublient que ce truc-là va arriver, sinon il n'y aura plus personne pour le soak. Vous voyez par exemple là, elle fait son bouclier, tac, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment quasiment aucun dégât sur le raid, si tout le monde le prend de ce côté-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment super fort. On a eu un set d'AD, là vous voyez pour le corps de vaillance qu'on s'est organisé niveau CAC parce qu'elle a une hitbox qui est quand même assez large, Irja, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et vous avez le deuxième set d'AD qui arrive ici, ou c'est le troisième, je ne sais plus, enfin bref. Et quand vous avez ce set d'AD qui arrive, vous vous en foutez complètement, vous bourrez simplement Irja et Imdal pour les transitionner à 25%, et à ce moment-là, les runes se désactivent et vous pouvez zoner les ZAD. Donc ça, c'est un truc qui peut peut-être vous aider à faire des transitions plus propres, c'est pas ce qu'on faisait au début, on perdait énormément de temps à aller les placer et tout ça, là on s'en fout, dès que les deux sont à 30% ou moins, le set d'AD est complètement ignoré, et puis voilà. Maintenant la phase 2. Alors la phase 2, les fracassés sont super chiants, ça pop systématiquement près du boss, ce qui veut dire qu'au niveau CAC il y a beaucoup besoin de se déplacer, vous voyez que là j'ai eu un petit moment de derp, les dégâts de raid sont très violents, encore une fois il y a Irja qui descend, et si vous voyez le placement qu'on a fait, vous comprendrez l'idée en fait avec Irja, c'est de nouveau de diriger son coup de bouclier vers le centre, donc en direction de l'icône verte, mais cette fois, au lieu d'avoir Irja d'un côté et Emdal de l'autre, on a Irja d'un côté et Odin de l'autre, comme ça les CAC eux en fait ils restent sur Odin, et sans avoir à bouger, ils savent qu'ils vont soquer le coup de bouclier, donc ça c'est un truc qui nous a énormément aidé de notre côté, histoire de gagner du DPS, puisque bon il faut quand même pas que ce soit la merde, le boss lui-même doit descendre, et il est très très long à descendre à ce moment-là, à cause des ZAD dans tous les sens, et ça nous a aussi permis de simplifier les choses un petit peu, d'autant plus qu'après le nerf, Irja et Emdal montent à 90% de vie au lieu de monter à 85%, donc pardon, ils montent à 90% au lieu de monter à 85%. Et ça, ça nous a permis de nous dire, bon, les distances se débrouillent de toute façon très facilement sur Emdal et sur Irja, donc les CAC eux vont rester sur Odin, histoire de bourrer, évidemment si vous avez 2 milliards de CAC vous ne pourrez pas faire ça, clairement, mais de manière générale, on a pu observer de notre côté que quoi qu'on fasse, c'était très difficile d'empêcher les deux de lancer soit le corps de vaillance, soit le coup de bouclier en fait, et que c'était le seul intérêt de les bourrer et de mettre tout le monde dessus, c'était de les foutre à 90% avant que la compétence arrive, ce qui est très dur à faire. Et si vous arrivez à le faire de manière générale, je pense que vous n'aurez pas de problème sur les checks DPS du raid, et sur le boss en général, donc peu importe. N'hésitez pas du coup à laisser vos CAC sur Odin, tranquillou, et à laisser vos distants s'occuper des autres. Évidemment pour les portes runes, les CAC doivent aider, ces trucs là doivent descendre et doivent descendre vite, Odin étant qu'il part dessus une rune, donc celui là est facile à faire, vous voyez que là c'est la merde, parce que quelqu'un s'est fait tuer, heureusement notre tank a été super réactif, il la grippe jusqu'à ce qu'on puisse le tuer, et puis voilà, sinon ça aurait foutu la merde, il y a des bugs des fois, enfin entre guillemets des bugs, où vous avez un AT qui est super bas en vie, vous le sortez de la rune, et il meurt au moment où il est dehors de la rune, mais juste avant que son invulnérabilité proque en fait, et du coup la rune reste active, vous ne pouvez rien y faire, et à ce moment là vous faites one shot. Donc faites attention à ça, il y a des fois où vous n'allez pas avoir le choix, et ça c'est le défaut de tanker le boss par dessus en fait, c'est qu'il y aura très souvent des fracassés qui vont pop comme ça, vous sortez le mob, vous le remettez le plus rapidement possible, et puis voilà. Là vous voyez que tous les CAC sont partis sur Erja, puisqu'on a le boss qui est à 60%, et qu'on veut s'assurer de pouvoir le transitionner proprement, du coup blam, on la fout 90%, elle se casse, on repart sur le boss, ça c'est aussi un truc qui est super important, pour les transitions il faut que ce soit propre, et il faut absolument que le boss passe à 55% de vie, alors qu'il n'y a ni Erja, ni Emdal qui va arriver, sinon avec eux qui sont là en début de phase 3, c'est plus ou moins instantanément le wipe, c'est très très difficile à compenser sous héroïsme, vous pourriez les défoncer, vous pourriez les buter très vite et tout, mais la phase 3 elle est intense, vous avez besoin de claquer Héroïs sur lui, vous avez besoin de le tuer le plus vite possible, donc vous ne pouvez pas tellement vous permettre en fait ça, d'autant plus que c'est très facile à régler, vous vous attendez simplement à 60% que le prochain HAD spawn, vous le défoncer, et vous repartez sur le boss. La phase 3 c'est le chaos, franchement c'est le chaos le plus complet, nos tanks ont eu pas mal de difficultés avec les lances forge-foudre en fait, parce qu'elles s'enchaînent très très vite, l'idée c'est de tanker le boss plus ou moins au milieu de la zone, comme il est tanké là, et au moment où il y a une lance qui est mise sur un des tanks, là vous voyez qu'il les gère, il n'y a pas de soucis, au moment où une lance est mise sur un des tanks, en fait il se casse d'un côté, et l'autre tank tourne le boss et se casse de l'autre côté, pour créer en fait un maximum de distance entre Odin et le tank, là vous voyez notre tank qui court le plus loin possible, mais il n'est pas assez loin à ce moment là, parce que le boss aurait probablement dû être ramené un petit peu plus au milieu, pour qu'il ait plus de marge, on ne sait pas exactement trop, là en ce moment on a beaucoup de peine nous de notre côté, à avoir nos tanks qui survivent au combat de manière générale, on a Ubala qui tient avec les lances dans la gueule, donc on ne sait pas trop comment, le boss descend, ce qui est intéressant sur Odin, c'est qu'il ne faut pas prononcer le wipe trop vite, le premier down qu'on a fait, j'avais limite prononcé un wipe à ce moment là du combat en fait, vers 18%, quand les deux tanks sont morts, mais vous voyez qu'en fait on peut finir le boss, les gens tankent entre guillemets, ils ne se font pas forcément one shot, ils tankent, il y en a qui se font tuer, il y en a Wallan qui se fait attaquer, je crois qu'il l'avait tonneté sous bulle même, voilà là il est sous bulle, il va se prendre la lance-port je fous de sous bulle je crois, on va voir, ah il se fait défoncer, enfin bref, ne prononcez jamais le wipe sur Odin, quand il est en dessous de on va dire 25% de vie, même si vous avez vos deux tanks qui crèvent en fait, il ne fait tellement pas de dégâts, quand il n'a pas stacké en fait sa hâte sur une même personne, que du coup quelqu'un peut facilement le tanker pendant 3 ou 4 secondes, avant de mourir, ensuite il passe sur un autre, et au final, avec un raid de 20 personnes au plus, vous avez quasiment 30 secondes de DPS en fait que vous pouvez faire, sachant que vous ne faites plus attention au lance-forge-foudre, puisque de toute façon ça va one-shot la personne, donc on s'en fout, donc ça c'est une bêtise que j'ai fait personnellement, d'annoncer un wipe, de croire qu'on allait crever, puis en fait c'est notre premier kill, on a tombé le boss comme ça, c'est un petit peu ridicule, mais d'un autre côté c'est aussi le fonctionnement du boss qui veut en fait que ça puisse marcher, en tout cas, Odin il est très violent, il est très très violent au niveau des tanks, il est relativement violent au niveau du raid, même si ça a été un petit peu réduit, et maintenant c'est un petit peu plus facile à gérer, les fracassés sont vraiment chiants, ils sont là en permanence pendant tout le combat, donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut esquiver non-stop, enfin c'est pas pendant tout le combat, c'est pendant la phase 2, en phase 3 il n'y a plus ça, la phase 3 en fait c'est relativement simple mais bourrin, en phase 3 honnêtement, il n'y a que les tanks qui ont vraiment du boulot, les autres joueurs, ils doivent juste bourrer, et puis c'est tout, c'est les tanks qui ont chié vraiment au niveau de la phase 3, le reste ça va, mais c'est la phase 2 je pense qui est vraiment le moment le plus difficile du combat, c'est aussi la phase qui est la plus longue, donc c'est là où il faut s'accrocher, mais pensez bien je pense, pour Irja en tout cas, à faire en sorte que elle et Odin soient alignés avec le centre, parce que du coup c'est beaucoup plus facile de mettre le coup de bouclier, sans qu'il y ait des gens qui se fassent tuer par un coup de bouclier, qui est mal soqué, qui est mal placé, ou autre. Voilà voilà, j'espère que j'aurai réussi avec cette vidéo rapide, à vous donner quelques informations en plus sur Odin, pour ceux qui préparent le combat, n'hésitez pas encore si vous avez des questions sur différentes choses, vous pouvez poster ça dans les commentaires, en attendant je vous souhaite bon courage pour le jugement des valeureux, ne le prenez pas de haut, parce que c'est pas un raid facile, et à une prochaine fois.